Le quotidien, etc., c'est vraiment ouvrir la fenêtre sur tout ce qui se passe autour de soi. Moi j'ai fait des sorties extraordinaires, on est en ville où on est en train de travailler des reconnexions et il y avait vraiment un camion de nettoyage qui est passé avec écrit connexion. Il y a des messages partout en fait. Il faut s'ouvrir les yeux, je pense. Il faut ouvrir les yeux, oui. Il faut être présent. Il faut être présent, il faut bien. Il ne faut pas être barré en train de penser au travail de main, au truc. Il faut regarder ce qui se passe. En fait, suivre la synchronicité. Juste être là où on est et tout est là. Mais voilà, comme je dis, pour un occidental, premier travail, prendre le mental et accepter qu'il arrive en second plan. Et là, on peut commencer à sortir de la bulle virtuelle. Et là, on peut rentrer dans du réel. Et là, dans le réel, quand on est présent dans le réel, tout change. Pas besoin de choses compliquées. Et j'haïs le mot juste, l'action juste. Et ça change tout, ça change tout. Christophe, je vais donner l'espoir aux gens. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que tout est guérisable? Pour moi, oui. Le pire de blessure, le pire de trauma, il est guérisable. Et pour moi, guérisson, alors il faudrait presque redéfinir le terme, mais on est dans un état, on passe dans un autre. On est dans une phase de changement, donc on change d'état sans arrêt. Guérir, souvent les gens prennent dans l'idée, j'étais dans un état, je change d'état où je me sens en déséquilibre. Par exemple, parce que j'ai une bronchite, parce que je ne me sens pas bien. Et je veux revenir dans cet état antérieur où j'étais bien. Guérison, c'est comme ça que c'est complet. Non. C'est comme quand tu marches, tu te mets en déséquilibre pour faire un pas vers une nouvelle structure plus équilibrée. Donc on peut le vivre, comme je t'ai dit, par une maladie qui est une évolution. Mais si on accepte de travailler de l'intérieur, on n'est pas obligé de vivre de l'extérieur. C'est un moment à aller trouver, intégrer l'évolution à l'intérieur pour ne pas le vivre à l'extérieur avec un truc qu'on n'a pas envie de vivre. C'est plus que ça. C'est qu'à un moment, tout devient cohérent dans ce que tu vis. Ceci dit, des fois, un bon rhume, ça résout six mois d'évolution intérieure. C'est vrai. Donc, oui, parce que ça l'exécute. Tu passes dans un état, en fait, qui est différent et pour trouver un nouvel équilibre. Et c'est une évolution aussi. Mais ça se vit comme ça parce qu'on est inconscient et qu'on ne veut pas être conscient de ce qu'on a à vivre. Des fois, c'est plus simple. C'est quand tu veux aller voir en face que tu es le pire des salauds et que tu es un monstre. Tu n'as peut-être pas envie de le voir en face, donc tu vas essayer de le vivre différemment. Ce qui ne veut pas dire qu'une maladie, c'est ça. C'est que ça peut être que je n'ai pas envie de voir que quand j'étais petit, on m'a volé ma suicide et que c'était terrible pour moi. Des fois, c'est aussi simple que ça. Et que depuis, j'ai peur qu'on me prenne et toute ma vie est basée sur la peur qu'on me prenne quelque chose. Et bien, ça peut se résoudre par ceci dit. Comme je le dis, à un moment, on peut aussi rentrer dans un état de conscience. C'est ce que tout le monde est en train de faire, qu'il le veuille ou non aujourd'hui. Et le vivre en se centrant sur soi pour ne pas vivre des choses qu'on n'a pas envie de vivre, tout simplement. Vous pensez que c'est quoi la suite de tout ça qui arrive ? C'est mieux, de plus beau, de plus en plus en accord avec soi. C'est l'avantage du divin, c'est la jouissance vers l'infini. Vérité, jouissance, amour vers l'infini. Moi, par rapport à ce que j'ai vécu, justement, les perceptions sont ouvertes il y a deux ans, mais sans méditation, je n'ai jamais eu de pratique. Je regardais Christophe juste en étant à côté de lui, en disant, mais c'est bien sûr tout ce qu'il dit. Même limite des fois, oui, mais c'est normal. Tout est normal dans ce qu'il présentait. Je dis les gens, voilà, c'est une espèce de prise de conscience de plus en plus grande, de plus en plus forte qu'on est nous, qu'on est là pour vivre notre individualité. Ce qu'on est venu créer, mais dans la jouissance, dans la joie, dans l'humour, toutes ces énergies qui nous font grandir, sans refouler tout le reste, en fait. Le reste, ça fait partie de nous aussi. Et de mieux en mieux, mais ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de voir que au moment où la perception s'est posée, la seule chose que je retiens dans tout ça, c'est juste la reconnaissance d'un coup de me dire, ah oui, mais c'est moi, en fait. Voilà, c'est ce moi-là, en fait, c'est ce soi-là, en fait, qui est important. Peu importe ce qui se passe à un moment, on se rend compte, oui, là, c'est moi, c'est moi qui vis, c'est mon soi qui s'exprime. Ça, voilà. C'est une belle découverte. C'était la seule qui était importante, c'est de dire oui, oui. Je voulais vous demander quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse beaucoup pour l'illumination, l'éveil. Est-ce que tu peux nous expliquer un terme ? Alors, le problème, c'est que c'est un terme fourre-tout. Il y a plein de gens qui parlent, c'est fourre-tout. Il y a plein de gens qui parlent d'éveil, mais... Donc, je vais rajouter encore au merdier, en ajoutant ma définition, en gros. Une idée pour moi, si je vois une notion d'éveil, c'est une notion d'être parfaitement centré. Mais ce n'est pas une notion d'illumination, c'est une notion de s'apercevoir qu'on est la totalité, le vivre, mais c'est un état temporaire. Ça ne peut pas être définitif, sinon tu ne peux pas rester là. C'est un état temporaire. Voir qu'on est la totalité. Donc, l'illumination définitive, ça n'existe pas ? Bah si, tu retournes dans la vacuité, c'est comme une montée de la lignée totale. Mais tu ne seras pas là pour en parler aux autres. Ça, c'est le seul problème. S'il y en a un gars qui l'a pour t'en parler, c'est qu'il n'a pas vécu définitivement. Ok, ok. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment temporairement, ça peut être... Mais ça passe quoi au mort ? C'est des gens qui s'aperçoivent qu'ils sont la totalité, qu'ils le vivent. Qu'on est l'univers entier sur tous les espaces-temps. Et qu'ils le vivent pendant un temps indéterminé. Ils en ramènent très peu de choses, sous des angles différents, parce que la conscience humaine ne peut pas ramener grand-chose de ça. Ça, pour moi, c'est l'illumination. Et c'est un état temporaire. Si définitif, ça veut dire que la personne ne revient plus. L'éveil, c'est plus... La personne est parfaitement centrée, justement, sur ce centre-là. Et elle lui laisse les commandes. Et quand elle lui laisse les commandes, lui, donc elle est parfaitement présente en lâchant prise. Mais c'est devenu un état définitif. Alors, est-ce que ça existe vraiment chez quelqu'un ? Dur à dire. Ceci dit, si je regarde les structures des gens, pour moi, les gens, en fait, notre structure, c'est un océan déchaîné. Quand la personne évolue, il y a de moins en moins de courant. À un moment, il y a de la lumière qui apparaît en haut, du feu en bas. C'est ma perception. Ce feu et cette lumière, chez certains qui sont plus évolués, on va dire... Bon, j'ai regardé Surama, par exemple. Celle qui fait des câlins à tout le monde. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais regarder comment ils sont foutus. Bon, pour moi, il y a une idée de... Il n'y a plus de courant. C'est un aquarium. Elle ? Ouais. Donc déjà, c'est... C'est vraiment un éveillé. Oui, pour moi, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant. Vraiment, il n'y a plus de courant. Il n'y a plus de lumière et de feu, ça a fusionné au centre. Il y a un espèce de truc au centre qui a un goût particulier du divin, qui est le sien. Donc, elle incarne qui elle est. Donc, elle incarne le côté mère, mais au niveau divin. Ça veut dire, est-ce qu'elle a encore du libre-arbitre ? Peut-être encore un peu. Donc, on est très, très loin. Nous, on cherche déjà à voir qu'on a du libre-arbitre. Pour créer en conscience. Et l'évolution de l'humain, c'est des cycles et des cycles où tu découvres petit à petit que tu as le libre-arbitre. Tu le vis pleinement, puis tu y renonces doucement. Et quand tu y as complètement renoncé, tu quittes l'humain. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est des gens qui n'ont pas fini l'humain, mais qui doucement sont dans une logique où ils n'ont plus besoin d'avoir du libre-arbitre. Voilà. Donc, le peu de références que j'ai, je te dirais éveillé pour moi, c'est... La personne n'est pas forcément, elle a encore des courants, mais elle est centrée. Donc, ça veut dire qu'elle lâche prise. Elle est présentée, elle lâche prise. Donc, ça se résout. Ça se résout en coulant. L'illumination en état temporaire. Et une évolution, si je regarde sur ceux qui sont plus évolués, pour moi, c'est qu'ils sont plus grands. Nous, on est au CP, ils sont au CE1, quoi. C'est à peu près ça. Eh bien, il y a une notion, ces courants ont disparu et ils sont centrés sur le cœur. C'est le cœur qui fonctionne. Voilà. Et je n'ai pas plus à donner parce que... Après, il y en a qui sont complètement fous. Mais j'ai dit, il y a plein d'hindous pour moi où tu regardes, tu vois, la structure, elle est fêlée de partout. Donc, forcément, quand c'est fêlé, la lumière, elle passe. Donc, il y a du divin qui passe dans tous les sens parce qu'ils sont complètement fous. Mais pour moi, ça, c'est les fous de Dieu. Et ce n'est pas une évolution. Les fous de Dieu, on en a, nous, on en avait enchaîné dans les monastères qui faisaient des prédictions où c'est le fada du village. Mais ce n'est pas une personne qui a une structure cohérente. C'est des gens qui sont fendillés de partout. Comme la structure a explosé, forcément, le divin, il passe. Mais c'est des choses complètement différentes pour moi. Tu vois, déjà, il y a plein de... Si je devais, bien sûr, on est bien obligé de parler avec du mental et de faire des catégories. C'est ce qui fonctionne comme ça, pour communiquer. Mais bon, voilà. Si je devais te décrire ce que j'ai perçu en clairvoyance chez différentes personnes. Donc, il y a différents états. Et on parle d'éveil, mais de quoi on parle exactement ? Est-ce que la personne est juste complètement folle ? Mais seulement, elle fait tellement passer de divin que tu t'as sous à côté, c'est le top. Elle te fait évoluer. Mais elle-même, il faudra qu'elle trouve son évolution sûrement ailleurs dans d'autres vies. Ou est-ce que la personne a vraiment structuré, elle est vraiment au niveau d'après, entre guillemets, pour plus qu'il y a d'ignos, dans un état différent, on va dire. Et est-ce que vraiment, elle est cohérente dans ce qu'elle vit ? Voilà. C'est bon, j'ai rajouté au bordel ambiant ? Bon, écoute, on va rester dans cette ambiance de joie. Et ça fait plus d'une heure que nous sommes. Bon, ça va vite. Oui, ça va vite. En plus, j'ai encore plein, plein de questions. C'est extraordinaire. C'est un univers, en fait. Le problème, c'est que c'est un tiroir, après. Oui, oui, mais bon, nous avons arrivé à la fin. Merci à vous deux. C'était un plaisir énorme. J'espère qu'il va y avoir d'autres opportunités. Écoute, merci. Je vais les créer. Je vais les créer. Et à très bientôt. À très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501